Générique Le Cébit, le rendez-vous de l'électronique européen qui se tient à Hanovre en Allemagne. 4200 sociétés y ont présenté leurs nouveautés. Un maître mot cette année de la sécurité, la gestion des accès et de la protection des données. Sur ce stand de la Bundesdruckerei, l'imprimerie nationale allemande, qui imprime donc les billets, les timbres et les documents officiels allemands, présentation de la nouvelle carte d'identité. On insiste sur une sécurité accrue sur l'absence d'une bande magnétique intégrée, ainsi la copiée, et remplacée par une nouvelle technique de codage. Générique Je pense que l'authentification fiable est un des principaux aspects d'un réel commerce, et cette carte va donner de la confiance dans ce commerce numérique. C'est ce qui va donner de la confiance dans le business digitale. Les chercheurs d'IBM ont présenté ce bureau sécurisé, une technologie novatrice qui permet aux utilisateurs d'accéder, quel que soit leur lieu et en toute sécurité, à l'ensemble de leur bureau, soit le système d'exploitation, les applications et les données. Le secret se cache dans cette clé. Nous pensons que nous ne tenons pas particulièrement à nous loguer à partir de lieux comme des aéroports. C'est un petit peu gênant. Ce que nous préférons faire, c'est aller sur un ordinateur neutre que nous n'avons jamais utilisé auparavant, nous loguer avec ce dispositif et le transformer en notre propre ordinateur. Quand on se délogue, après avoir travaillé sur une session, aucune donnée n'est laissée derrière nous. C'est utile parce que tout est codé par la technologie de cryptage de la clé. Ici au Cebit, il est possible de se faire faire un portrait par un artiste qui n'est pas un humain, mais un robot très doué. Le robot qui est photosensible est actuellement testé dans le laboratoire du Freinhofer Institute en Allemagne. Une caméra montée sur un bras prend une photo. Un logiciel recherche ensuite les contrastes de l'image pour les transmettre au robot qui les reproduit. Un robot qui a aussi d'autres fonctions. Quelle est la fonction de ce robot dans votre laboratoire ? Dans notre laboratoire, nous mesurons la réflexion des matériaux, par exemple les panneaux routiers. La nuit, vous voulez voir ce qu'il y a décrit sur les panneaux, et donc il est essentiel de savoir que toute la lumière réfléchie revient bien vers vous. Toujours sur le stand du Freinhofer Institute, une façon de savoir. Une bonne fois pour toutes si un joueur est au jeu ou non. Il suffit d'installer une puce à l'intérieur du ballon qui non seulement donnera sa position exacte, mais aussi les passes, les tirs, la vitesse et la distance parcourue. Pour les têtes en l'air et surtout pour les maladroits, voici une tablette qui ne craint ni la pluie ni le plongeon au milieu des poissons rouges. Elle est signée Fujitsu et elle n'arrive qu'à peine sur le marché japonais. Le constructeur allemand Audi a lui présenté sa dernière A3 bourrée de technologies et dotée d'un petit écran escamotable qui fonctionne au doigt et à la voix, ainsi que d'un puissant modem 3G histoire d'être connecté en permanence. Et enfin sur le stand de la société anglaise Robothespian, découverte d'un robot doté d'un puissant système de reconnaissance vocale. Sous-titrage ST' 501